voilà encore moi donc j'ai encore une petite astuce à vous montrer quand on clique sur mon blog dans les widgets maintenant vous savez ce que c'est c'est le menu qui se trouve à gauche ou à droite de votre blog donc là j'avais tapé sur une sur un article parce que là ça m'est pas accessible dans la page d'accueil donc quand on quand on glisse sur le menu à droite on tombe sur un widget qui s'appelle lien qui est administrable pas par les widgets mais par cette fonctionnalité que je vous fais découvrir donc fait dashboard tableau de bord mon anglais pitoyable on va dans le lien links all links donc là j'ai paramétré tous les liens tous les liens vers des sites que qui m'intéressent et dont j'ai envie de faire partager aux internautes le l'accès donc on va taper un le nom d'un site ici moi je vais taper collège terrain faillard collège terrain faillard je vais mettre un lien du collège terrain faillard on arrive sur le site du collège donc je vais faire un copier coller ctrl c je reviens sur mon tableau de bord et je mets alors est-ce que je l'ai déjà mis oui je l'ai déjà mis donc celui-là je vais l'écraser donc je vais ajouter un nouveau lien add new donc ici dans le titre je vais mettre un titre je vais mettre collège faillard ici je rentre l'adresse je fais contrôler contre le copier édition copier le collège l'adresse du collège je peux rajouter une catégorie des ça je sais pas trop donc je m'abstiens et on fait sauvegarder ajouter le lien donc vous souvenez il s'appelle collège faillard donc je vais aller dans ma page d'accueil recliquer sur un article et on va voir collège faillard dans les liens qui apparaît collège faillard donc comme ça quand je clique dessus je tombe directement sur le collège faillard donc c'est quand même bien pratique sauf que quand les internautes vont cliquer dessus ils vont ouvrir dans la même fenêtre ouvrir la nouvelle fenêtre dans la même fenêtre donc après il faudra qu'ils fassent retour pour retourner sur le sur le blog donc voilà ici l'astuce pour les liens 1 1 1 2 Merci.